Je vous invite à écrire vos questions, vos commentaires dans le chat pendant que je présente. Mais il y a aussi des moments où je vous dirais lorsqu'on a des moments appropriés pour ouvrir les micros et participer de façon un peu plus active. Ce qui est toujours aussi sympa pour moi parce que ça me rappelle que je ne parle pas à un écran mais bien à des gens derrière l'écran ce qui est bien plus sympathique. Alors le sujet de ce soir c'est notre troisième cours notre troisième avant-dernier cours on finit la semaine prochaine et après on avait commencé avec la poésie la poésie et la langue on avait passé le deuxième cours à parler du midrash et des mythes communs et de l'influence aussi à la fois au niveau des contenus et aussi dans les formes et les outils herménotiques qu'on peut avoir entre les traditions et dans ce troisième cours je voulais parler en fait du lien entre halakha et droit islamique et encore une fois on parlait surtout dans le sens de l'influence qu'a pu avoir l'islam sur le judaïsme à ce sujet parce qu'évidemment l'autre sens nous paraît souvent plus évident puisqu'on a la chronologie la primauté chronologique du judaïsme donc forcément on sait que des pratiques musulmanes ont été influencées par la tradition juive ce qu'on sait moins c'est que l'inverse est vrai aussi et surtout lorsqu'on parle d'halakha puisque halakha par définition la loi juive c'est ce qui me paraît être on va dire l'aspect le plus particulariste du judaïsme celui qui est propre du juif à la différence des autres ce qu'on va pas nier mais on va quand même voir qu'il y a eu un impact important notamment dans les méthodologies dans les méthodes un pacte qui demande qu'on va essayer de commenter ce soir et d'observer alors on va retourner un peu en arrière au niveau de je reviens à la carte que j'avais présentée au premier cours la carte en fait des conquêtes de l'islam lors des premiers siècles après l'égir et j'y commence parce qu'aujourd'hui on va commencer on va parler surtout en fait de la région de l'actuel Irak donc la Mésopotamie ce qu'on appelait à l'époque la Babylonie l'endroit où se trouvent en fait les communautés juives les plus importantes à cette époque-là on se rappelle que jusqu'au 6ème siècle on estime que c'est vers le 6ème siècle qu'on termine le telmud l'ouvrage monumental notamment de l'Oise juive mais pas que il y a le telmud de Babylone qui comme son nom l'a dit qui est finalisé en Babylonie quelque part entre les académies de Soura et de Pompédita les académistes importantes de l'époque les yeshivotes importantes de l'époque le 6ème siècle c'est juste avant la montée de l'islam et cette zone géographique reste l'endroit après le 6ème siècle après la clôture du telmud reste un des centres religieux les plus importants du mont juif on a après la clôture du telmud ce qu'on appelle l'époque des guéonimes les guéonimes donc le Gaon ça va être on va dire ça littéralement par génie mais en fait c'était le titre qu'on donnait aux dirigeants des grands des instituts principaux de la région et en fait des yeshivotes donc on a comme je l'ai dit avant on a notamment Soura et Pompédita lorsque après la fondation du califat abbasside et la fondation de Bagdad on va avoir une yeshiva importante qui va être créée là-bas en fait qui va être déplacée là-bas on va avoir d'autres guéonimes comme ça à Diagaon qui vont exercer là-bas mais ce qui moi m'intéresse sur cette carte-là c'est en fait qu'on puisse encore prendre conscience de la vitesse avec laquelle l'islam va se répandre dans la quasi-totalité du monde juif de l'époque c'est-à-dire que les juifs se trouvent presque tous dans cette région-là il y a quelques juifs qui vivent quelques communautés qui vivent en Italie quelques-unes dans l'empire byzantin qui n'est pas encore qui quelques siècles plus tard va aussi être va aussi être va être conquis par les armées par les armées musulmanes mais la majorité des juifs en fait se trouve quelque part entre l'Espagne l'Andalousie et le Moyen-Orient et par conséquent on a d'abord ce phénomène-là des communautés juives qui vont se retrouver unies au début au sein d'un même califat puisque le califat abbasside au début va être une seule unité politique on sait qu'après il va se fractionner mais vont être aussi unis au sein d'une même sphère culturelle avec notamment la langue arabe qui va se propager on a déjà parlé et c'est extrêmement important en fait de s'en rappeler la langue arabe ça va vite devenir la langue dominante de la région tout entière mais aussi chez les communautés juives et ça c'est quelque chose d'intriguant quelque chose qui mérite d'être souligné plus d'une fois forcément les juifs vont utiliser l'arabe pour communiquer avec les pouvoirs en place ça ça nous paraît évident ce qui est moins évident c'est qu'on va assez rapidement emprunter la langue arabe ou plutôt le judo arabe c'est-à-dire l'arabe qu'on va écrire avec des lettres hébraïques et dans lequel on va parfois mêler certains mots en araméen certains mots en hébreu etc pas toujours vont en fait cette langue-là l'arabe va être adoptée comme langue juive par les guéonimes par les guéonimes les plus tarsifs si je prends sa diagone par exemple au 9ème siècle donc on se rappelle sa diagone qui naît en 882 à la fin du 9ème siècle on n'est pas on est 200 ans après après la conquête excusez-moi j'ai regardé en chat je réagis tout de suite à la question de l'araméen donc on est on est 200 ans après la conquête de cette région par les armées arabes et en 200 ans la langue dominante dans laquelle sa diagone va écrire presque toutes ses oeuvres il en a beaucoup toutes ses oeuvres religieuses il va les écrire en arabe y compris ses commentaires bibliques y compris ses livres de philosophie aussi il va aussi traduire comme on l'avait mentionné avant il va être le premier aussi à traduire l'ensemble de la bible dans cette dans cette langue là et forcément cette chose là a un impact alors effectivement quelle langue les juifs utilisaient avant avant cette adoption de l'arabe alors la langue principale de cette région là en tout cas chez les juifs c'était de l'araméen ou en tout cas une sorte de dialecte juif d'araméen si on prend le Talmud le Talmud c'est un mélange d'araméen et d'hébreux il y a aussi différents donc encore une fois il y a différents araméens mais on va pas rentrer là-dedans ça c'était la langue principale pour cette région de toute façon générale les communautés juives communiquaient les unes avec les autres souvent en employant l'hébreux qui était la langue commune en tout cas au moins la langue littéraire là aussi on a un phénomène on a un phénomène qui est intéressant et qui mérite d'être souligné c'est qu'à partir de ce moment là on a énormément de lettres y compris de lettres alakhiques de lettres qui nous parlent de sujets légaux qui sont qui sont en arabe envoyées par les différentes autorités les guéonimes évidemment qui eux vont s'adresser à différentes communautés dans cette langue là un peu plus tard d'autres figures importantes comme Maïmonide par exemple qui nous a laissé beaucoup de lettres en arabe adressées à différentes communautés certaines sont connues depuis toujours comme ces célèbres lettres aux communautés du Yémen et d'autres ont été découvertes dans la Gnisa du Caire dont on parlera un peu plus longuement la semaine prochaine alors il y a cette propagation de l'arabe mais il va aussi on va aussi avoir des nouveaux genres et des nouveaux thèmes qui vont apparaître dans la littérature au sein de la littérature juive un des plus importants c'est la philosophie juive avant cette rencontre avec les arabes on n'a pas de philosophie juive en tout cas à proprement parler on n'a pas de texte systématique qui pose des questions de théologie de philosophie sur la nature de l'être humain etc un des premiers connus en tout cas qu'on lit jusqu'à aujourd'hui c'est encore une fois c'est Adia Gaon qui va publier un livre qui s'appelle Emunot Vedeot en hébreu on peut traduire ça par par croyance et 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 opinion donc c'est un des premiers livres encore une fois c'est pas pour rien que ça se passe à ce moment-là ça se passe à ce moment-là parce que cette rencontre-là provoque une sorte d'émulation intellectuelle qui va qui va aussi avoir une influence sur les communautés juives l'autre chose et là on s'approche plus de notre sujet du sujet de la lacha c'est les nouveaux genres littéraires qu'on n'avait pas vu venir jusqu'à qu'on n'utilisait pas au sein du monde juif jusqu'à là alors si on réfléchit en fait si on s'arrête un instant on va dire au 7ème siècle quels sont les grands les grands ouvrages que les juifs connaissent et que les juifs lisent alors on a évidemment la Bible et ses différents livres on a aussi la Mishnah on a aussi le Talmud les Talmud le Talmud de Babylone le Talmud de Jérusalem on a différents codes de différents Midrashim qu'on a vus jusqu'avant et le point commun entre tous ces textes-là alors je ne sais pas si vous le ça a quand même une idée quels sont les points communs entre la Bible le Talmud la Mishnah il y en a plusieurs mais il y en a au moins un un peu on va dire assez évident tellement évident que vous risquez de ne pas y penser alors un des points communs c'est que c'est des textes qui n'ont pas d'auteur en tout cas qui n'ont pas un auteur qui n'ont pas un auteur qui c'est des recueils qui sont faits alors certains sont complètement anonymes d'autres c'est ce qu'on appelle les pseudoépigraphes c'est à dire qui sont attribués à des auteurs fictifs et on le sait c'est à dire qu'on l'attribue à des autorités qui ont vécu des siècles avant et la plupart sont des recueils pas forcément pas forcément systématiques alors la Mishnah est un peu plus systématique mais pareil il y a des rabbins qui apparaissent dedans mais il n'y a pas d'auteur à la Mishnah il y a des traditions juives qui estiment que tel ou tel rabbin aurait été à l'initiative de la Mishnah comme surtout la plus connue Raviyuda Anassi on sait que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui on sait que c'est des coups de tradition qui se sont compilés sur plusieurs siècles mais en tout cas on n'a pas le genre qu'on appelle aujourd'hui la monographie à savoir un sujet un auteur qui est écrit dessus et je rajoute aussi que le telmud est en soi pour les personnes qui l'ont déjà lu est en soi écrit d'une façon extrêmement associative alors il y a des traités qui a priori sont censés donner un certain ordre mais en réalité les pages de telmud elles-mêmes partent rapidement ont des discussions qui peuvent s'éloigner très très rapidement du sujet original du traité donc on va dire c'est la forme littéraire que les juifs connaissent jusqu'à ce moment-là un des changements qu'on voit immédiatement en tout cas 100 ans après l'arrivée après les conquêtes arabes c'est l'apparition d'un nouveau genre littéraire et encore une fois ce nouveau genre il faut le questionner pourquoi il apparaît il y a différents avis au sein de la recherche en fait les deux avis principaux c'est ceux qui relient ça à un changement interne au sein des communautés juives les communautés juives ont besoin d'un nouveau genre notamment parce que les rabbins ne savent pas vraiment comment utiliser le telmud pour trancher la loi c'est un peu compliqué il faut être extrêmement érusif il faut connaître tout le telmud pour savoir quoi dire donc on a besoin de code un autre avis c'est l'avis on va dire qui met l'accent sur l'agent extérieur en fait la tradition juive c'est justement la rencontre avec les arabes et avec le fait que ce genre littéraire est très présent chez les érudits chez les érudits musulmans de l'époque et notamment dans notre cas à nous chez ceux qui traitent de loi le genre de la monographie on prend un sujet et on le détaille je pense comme un de mes enseignants David Stamper de Versedek de Jérusalem je suis convaincu par sa théorie il a beaucoup écrit sur ce sujet que c'est évidemment un mélange des deux c'est à la fois un besoin lié au besoin concret des différentes communautés juives et une utilisation ou plutôt un emprunt de nouveaux genres auxquels on n'avait pas forcément pensé tout seul qui existent dans la culture environnante et qui vont en fait nous aider à conceptualiser différemment les choses à écrire différemment et à répandre des nouveaux savoirs au sein des communautés juives oui allez-y c'est bon c'est le moment juste dans la littérature générale quand est-ce que les auteurs ont commencé à apparaître chez les grecs il y avait déjà des auteurs oui tout à fait alors je ne peux pas dire pour l'ensemble de l'humanité mais on sait que c'est un genre qui existe il n'est pas inventé par les arabes mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'existe pas chez les juifs jusqu'à ce moment-là c'est ça c'est curieux parce que les Vedanta je ne sais pas s'ils avaient des auteurs ou pas mais c'est ça la curiosité comment se fait-il que est-ce que c'est une spécificité juive qu'il n'y ait pas eu d'auteur jusqu'à ce tardivement non ça je ne le pense pas on a beaucoup de recueils qui sont d'autres recueils dans l'histoire du monde qui sont justement des recueils il y a des recueils de mythes ou même certains écrissants qui sont souvent des recueils attribués à des groupes ou à des écoles assez larges mais par contre c'est vrai qu'en fait si je réfléchis aux cultures que les juifs connaissaient ils connaissaient en tout cas au moins de loin avant les arabes ils connaissaient déjà au moins de loin la culture grecque c'est vrai qu'ils n'ont pas pensé à ce on peut citer quand même quelques exceptions assez rares mais on peut parler par exemple de Philon d'Alexandrie qui lui-même est un hélénisant donc c'est un juif hélénisant qui lui va écrire un commentaire biblique on a quelques exceptions de ce genre mais en tout cas elles n'appartiennent pas à ce qu'on appellerait aujourd'hui le judaïsme rabbinique c'est-à-dire au judaïsme issu de la culture du Talmud etc qui eux n'utilisent pas ce genre d'écriture jusqu'à la rencontre avec les arabes et on va encore parler d'un autre genre qui est important aussi le code la codification c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui évident c'est-à-dire que c'est partie des socles de la loi juive lorsqu'on pense à la loi juive on pense au code de Maïmonide on pense au code du Shoukhanarour on pense à différents codes qui ont existé à différentes époques et qui ont souvent été en fait intégrés à ces codes plus tardifs comme le Shoukhanarour mais en réalité le premier code qui s'écrit le premier code juif qu'on a c'est les les halakhot-psoukhot qui est un code qui est écrit exactement à ce moment-là au 8ème siècle c'est le premier qu'on a et le premier qui va se populariser c'est les halakhot-gdolot qui sont écrits au 9ème siècle et là encore selon selon Dvish Tamper il faut y voir une influence de la culture islamique on va revenir sur ce point-là dans quelques minutes alors je continue à mon prochain ok donc en fait je voulais commencer aujourd'hui avec une figure parce que comme on peut évidemment pas parler de toute la production et vous avez compris j'aime fonctionner par exemple je pense que ça permet de rendre les choses un peu plus concrètes alors évidemment on peut moins dire deux choses à travers un seul exemple mais on peut au moins ça permet d'un peu plus s'approfondir les éléments qui nous intéressent et au moins de retenir une figure un livre un ouvrage alors ce soir je voulais vous apporter l'exemple de Shmuel Ben Hrufni qui a vécu au 10ème siècle qui a un gohan assez important un gohan de la yeshiva de Sura Sura c'est une yeshiva qui existe depuis l'époque telle musique c'est une continuité qui en soi lui donne une autorité importante on a des figures telle musique qui étaient déjà les dirigeants de cette yeshiva donc si vous voulez ils s'inscrivent dans leur continuité le gohan exerce toujours un rôle qui a à la fois un rôle religieux et à la fois un rôle politique donc forcément c'est une figure qui a aussi des liens avec le pouvoir abbasside avec le califat abbasside c'est une figure qui est écrit et qui est consultée par d'autres communautés au sein du monde juif les communautés évidemment environnantes mais parfois des communautés beaucoup plus éloignées comme les communautés qui sont en Afrique du Nord et qui nous a laissé c'est aussi c'est un des auteurs un des gaonimes les plus prolifiques qui nous a laissé toute une liste d'écrits en tout genre il a écrit vraiment dans tous les genres que connaissait le judaïsme à cette époque-là de la halakha de la pensée juive des commentaires bibliques et il a presque toujours écrit en arabe en arabe avec des caractères hébraïques ce qui est intéressant chez Shmoua Ben Khofnis déjà c'est qu'on a un témoignage direct en fait sur sur sa sphère d'influence et ce témoignage-là c'est celui qui est donné dans une lettre par son gendre lui-même Gaon Haï Gaon encore une autre figure importante de l'époque des gaonimes et qui témoignent dans une lettre que son beau-père était extrêmement versé dans toute la culture de la littérature musulmane qu'il avait chez lui des livres de philosophie des livres de lois musulmanes on va voir ce sujet-là tout de suite le Coran etc c'est-à-dire si vous voulez toute une bibliothèque qui en fait lui donnait aussi une autre source d'inspiration mise à part évidemment sa culture juive dans ses écrits on remarque on remarque aussi des influences un peu plus précises entre dans dans sa façon dans dans sa façon de conceptualiser notamment la halakha mais aussi en théologie notamment l'influence de la muatazila la muatazila je ne vais pas entrer dans les détails maintenant mais c'était c'était un courant d'abord très important à cette époque-là un courant musulman très important qui grosso modo était un courant religieux-rationaliste qui était qui était rattaché aussi à l'école du calame et donc qui s'exprimait par une lecture très rationalisante notamment notamment du coran par si vous voulez par similitude on retrouve à peu près la même chose chez chez Shmuel Ben-Hofni au passage je le dis en parenthèse il n'était vraiment pas le seul on a toute une liste de figures importantes qui est influencée par la muatazila et plus largement par le calame notamment chez les goenimes et chez les sages qui vivaient qui vivaient dans cette région-là et on trouve donc parmi eux des approches rationnelles un rejet si vous voulez des histoires et concrètement dans Telmuï qui nous parle de démons chez Shmuel Ben-Hofni pour vous donner un exemple concret Shmuel Ben-Hofni parle d'un passage dans la Bible dans le livre de Samuel on nous raconte que le roi le roi Shaoul va trouver une sorcière et veut consulter et veut consulter le défunt le défunt Samuel et la sorcière le fait revenir des morts et donc il lui parle etc et donc la question c'est comment lire ce passage-là est-ce qu'on peut le lire d'une façon littérale ou non et dans Shmuel Ben-Hofni comme d'autres commentaires encore une fois influencés par cette approche rationaliste va nous dire évidemment que cette sorcière n'a pas pu faire revenir le prophète d'entre les morts c'est quelque chose qui est impossible et qui est contraire à la raison il va aussi nous rajouter et bien que les sages du Temud l'aient défendu nous nous le rejetons parce que c'est contraire à la raison donc aussi cette approche-là on a ici deux éléments intéressants d'abord une capacité si vous voulez le paradigme qui va être adopté le paradigme rationnel va être adopté d'une façon totale c'est-à-dire qu'on va pas on va pas hésiter à remettre en question des principes juifs des principes écrits dans le Temud voire même dans la Bible même ou en tout cas à relire la Bible à la lueur de cette approche rationaliste ce qui est aussi intéressant c'est qu'on note que chez les géonymes le Temud est certes déjà canonique mais on se permet quand même une critique un peu plus large de certains éléments du Temud notamment des éléments qui ne sont pas liés à la loi juive chose qui s'est perdue avec les siècles je pense que plus on s'éloigne de l'époque de la réaction du Temud moins on ose remettre en question des affirmations où on lit d'une façon assez dogmatique un texte qui à la base est quand même c'est écrit d'une façon extrêmement anti-dogmatique puisque le Temud tout entier c'est des commentaires divers et variés non littérales notamment de la tradition de la Bible écrite donc on va pouvoir dire quelque chose d'assez antifondamentaliste mais par un sursaut de l'histoire on s'est mis à lire le Temud notamment les derniers siècles comme quelque chose de complètement fini canonique où chaque phrase aurait une valeur indiscutable chose qui n'était pas le cas pour la plupart des grands maîtres au cours des siècles alors je vais faire cette parenthèse là donc on a Shmuel Ben Rufni ce grand maître et donc mis à part son approche il va aussi être un des premiers à mettre en avant ce nouveau genre littéraire qui est la monographie à l'Afrique c'est à dire qu'il va être le premier en fait à rédiger alors c'est pas le premier il va pas rédiger des codes et ça aurait pas été le premier à le faire j'ai mentionné avant les Alakhot Gdolot mais il va être le premier à écrire d'une façon systématique des cours des monographies assez courtes où il parle d'un seul sujet d'Alakhah on va voir tout de suite un exemple un exemple qui est lié au sujet du divorce et toute la rédaction en fait est écrite selon un modèle en tout cas au niveau structurel selon un modèle qu'on connait chez ses contemporains musulmans à savoir un texte ordonné par chapitre avec une introduction avec une conclusion avec une construction avec une construction assez rigoureuse à l'intérieur au sein des chapitres et même plus que ça dans 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 certains textes comme par exemple son livre sur le divorce on va retrouver en fait le les les mêmes principes la façon dont on va décrire le divorce ressemble à celle dont les sages musulmans pourraient décrire le divorce en islam mis à part quelques chapitres qui sont réservés aux spécificités juives qui va parfois d'ailleurs souligner comme étant différentes il va noter que nous chez nous les juifs nous n'avons pas tel ou tel élément comme pourraient avoir les musulmans nous avons tel élément qui n'existe pas chez les musulmans donc on sent en fait à travers son écriture non seulement l'impact de on va dire de la structure dans sa façon de penser mais aussi le fait qu'il prend si vous voulez il prend comme modèle et comme point de comparaison le droit musulman qu'il considère non seulement comme assez abouti mais aussi comme assez connu de ses contemporains de ses contemporains juifs ce qui en soit aussi un élément assez intéressant alors je je vous ai mentionné ce livre là le livre son livre sur le divorce alors il a laissé beaucoup de livres celui-ci qui s'appelle en arabe il a décrit en judo arabe il s'appelle Kitab al-Talak le livre du divorce si on le traduit assez littéralement il a récemment été réédité par Swish Tamper que je vous que je vous signalais avant avec une avec une une introduction extrêmement riche notamment sur les emprunts au droit et à la théologie musulmane et donc c'est la première fois qu'on a un traité qui nous parle alors on connait on connait le traité du Talmud le traité Gittin dans le Talmud qui nous parle des divorces mais encore une fois si on prend ce traité là et qu'on veut savoir comment agir au quotidien on aura beaucoup de mal à part si on est un grand érudit pourquoi ? parce que le traité comme tout traité du Talmud on a la Mishnah commente la Mishnah passe d'un sujet à l'autre ne conclue pas forcément ne nous dit pas comme qui l'a l'achat est tranché nous apporte différentes opinions sans trancher entre elles etc encore une fois le Talmud tel qu'on le connait et ici donc vient Shmuel Ben Chofni et on comprend aussi pourquoi évidemment que la question des divorces c'est une question qui se pose à chaque génération et pour la première fois on nous propose la structure qu'il emprunte au jurisme musulman la structure donc le genre monographique avec une structure assez stricte à l'intérieur même si l'écriture va rester une écriture en judo arabe donc c'est-à-dire en lettres hébraïques on sait par conséquent qu'il ne s'adresse pas à des érudits musulmans c'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas lire ce texte-là puisqu'il est écrit en lettres hébraïques je le note parce qu'on a parfois d'autres textes ça existe notamment chez les égoïnismes qui peuvent être écrits en lettres arabes parce que c'est des textes qui se veulent on va dire qui se veulent multi-confessionnels qui veulent échanger notamment des textes de théologie ou des textes de philosophie c'est pas le cas de ce texte-là c'est-à-dire qu'il est adressé à des juifs et on sent à l'intérieur du texte donc ces différentes influences notamment rationalistes mais aussi dans la démarche et dans l'approche juridique autre chose intéressante et ça je voulais la souligner c'est que Shouma Ben Rofni va emprunter en fait au droit musulman les différents les différents concepts du droit musulman et en fait les cinq sources du droit musulman qu'il va les emprunter en arabe je le note parce qu'il aurait pu faire un autre choix un choix qu'on trouve souvent chez les auteurs en judo arabe qui est d'utiliser le judo arabe ou l'arabe plutôt d'utiliser la langue arabe pour l'essentiel de l'oeuvre mais garder les mots clés en hébreu par exemple garder le mot Allah garder le mot le mot Minag qui veut dire tradition etc or Shouma Ben Rofni ne fait pas ça lui au contraire traduit tous les concepts en arabe et en fait les traduit en empruntant les concepts théologiques et juridiques de la tradition arabe alors il y en a cinq les sites et après on va essayer de comprendre pourquoi c'est important donc en droit musulman on a cinq sources principales on a la loi écrite le Coran ça peut être équivalent chez nous de la Bible le texte écrit on a la tradition orale le hadith le raisonnement analogique le kias le consensus juridique c'est-à-dire que le raisonnement analogique c'est-à-dire que je peux apprendre d'un cas pour un autre cas par analogie le consensus juridique c'est quand l'ensemble des des sages musulmans sont d'accord sur tel ou tel sujet donc l'ijma et la coutume ce que le peuple fait sans qu'on ait forcément une source ce qu'on appelle chez nous le minag et pourquoi je trouve que c'est intéressant parce que évidemment que d'un côté Shmue Ben Hrofni nous parle de droit juif et ces termes-là peuvent avoir un certain équivalent il y en a qui l'ont beaucoup moins il y en a qui l'ont beaucoup plus par exemple la tradition orale chez nous c'est évidemment important la coutume le minag c'est important le kia ça peut nous rappeler différentes formes de raisonnement qui existent dans le Talmud le consensus juridique c'est quelque chose qui existe un peu moins dans la tradition juive mais ce que j'aimerais en tout cas au moins soulever en tant que question c'est forcément lorsqu'on emprunte un concept à une autre tradition une autre tradition juridique est-ce que ce concept-là n'influit pas notre propre façon de comprendre notre propre tradition je vais vous prendre un exemple beaucoup plus contemporain c'est qu'au XIXe siècle sous l'influence des échanges on va dire l'émancipation le début des études juives universitaires etc c'est qu'au XIXe siècle on a commencé à parler de droits hébraïques pour parler d'Allah par exemple ça peut nous paraître un détail mais lorsqu'on définit l'Allah comme un droit alors en fait automatiquement on la met dans une certaine case et on la conçoit à travers si vous voulez à travers des lunettes occidentales on a le droit français le droit romain le droit ce que vous voulez le droit anglo-saxon et le droit hébraïque comme un droit à côté des autres c'est pas évident que pour le juif du XVIIIe siècle que pour lui l'Allah c'est un droit comme un autre il y a des éléments ici qui nous paraissent différents qui nous paraissent immédiatement différents tant dans le rapport de l'individu au droit je prends un exemple assez simple il y a une distinction connue d'un juriste américain juif extrêmement connu qui s'appelle Robert Cover qui lui nous parle qui fait une distinction entre ce qu'il appelle le droit impérial et le droit pas idéique je rentre dans ces détails là parce que c'est loin du sujet mais en fait il note que si vous voulez on a le droit d'état le droit étatique pensez au droit encore une fois le droit français le code civil c'est un droit étatique l'état met en place des règles et on a de l'autre côté ce que lui appelle le droit pas idéique c'est-à-dire le droit qui commence d'en bas le droit que le peuple met en place sans qu'il y ait forcément un état et si on réfléchit à la halakha à travers les siècles aucun état n'était là pour vérifier si le juif ou la femme juive respectait tel ou tel article de la halakha c'est-à-dire que le rapport même en fait à ce droit-là était complètement différent puisque la question de la punition la question de son application est un élément complètement différent et considérer ça comme un droit comme d'autres modèles de droit qu'on a forcément ça provoque un certain biais dans le rapport qu'on peut avoir à cette tradition-là un biais qui peut je vais je me permets en fait encore un exemple j'espère que je ne fais pas trop de digressions je n'avais pas prévu de parler de ça je trouve qu'il est intéressant parce qu'en fait il est aussi lié à notre sujet mais à une époque beaucoup plus tardive je continue avec cette histoire de droit et d'halakha je vais vous donner un seul exemple qui est au 17ème siècle en Algérie donc on reste quand même en terre d'islam ça permet de le faire avant le décret Crémieux avant la naturalisation des juifs en 1870 les juifs ont un statut un peu particulier en Algérie française après 1830 ils sont sujets français ils ne sont pas encore citoyens à part entière mais leur statut personnel est encore régi dit la loi selon le droit hébraïque alors ça c'est la loi française qui est dictée au début de la colonisation de l'Algérie les juifs et les musulmans sont chacun soumis pour leur droit personnel à leur propre droit le droit hébraïque ou le droit musulman et comment ça se passe c'est le tribunal civil qui décide donc des juges des juges français qui qui tranchent la loi en accord avec leur compréhension il faut dire des principes du droit hébraïque ou ça cloche alors je vous donne un seul exemple sur lequel j'ai écrit mais je trouve qu'il illustre très bien en fait la différence entre Alaha et droit prenez une femme qui vient qui va trouver les juges et qui dit qu'elle aimerait avoir son guette on connait ce sujet là jusqu'à aujourd'hui elle aimerait obtenir son acte de divorce parce que on regarde la loi juive elle a le droit à son guette on sait qu'il y a différents cas dans la loi juive qui permettent à une femme juive de réclamer le divorce et les juges tranchent par conséquent donc après avoir consulté les rabbins et après avoir vérifié qu'effectivement les demandes de cette femme sont légitimes dans l'Acha dans le droit hébraïque les juges tranchent que la femme est divorcée sauf que ça ne marche pas c'est à dire que si vous voulez d'un point de vue de droit de droit de droit impérial si je prends le terme de cover de ce point de vue là c'est l'état qui l'ont ce droit on a les règles du droit et en mettant en principe en utilisant tel ou tel article du droit on peut donc trancher la loi de telle ou telle façon et par conséquent les juges tranchent que cette femme puisqu'elle mérite puisqu'elle est dans son bon droit de demander le divorce et que le mari ne peut pas ou ne veut pas donner le guette alors la femme est divorcée sauf qu'au niveau de la lacha ça ne marche pas du tout comme ça puisque la lacha n'a pas la capacité à donner un guette à la place du mari elle parle d'un droit beaucoup plus individuel le mari est obligé de donner le guette mais personne ne peut lui extraire de force à la rigueur on pourrait peut-être punir le mari pour le pousser à le faire mais personne ne peut écrire à la presse du mari ce traité s'il ne veut pas le donner ce que je veux dire je vais faire la parenthèse je m'excuse pour cette digression c'est que les différents concepts forcément lorsqu'on emprunte un concept à une autre culture on réfléchit différemment différemment à notre propre tradition et c'est un peu ce qui se passe chez Shmuel Ben-Hofni qui va emprunter donc à un niveau conceptuel tous ces concepts-là du droit musulman et lorsqu'il va les utiliser dans son texte à lui on va retrouver des choses qui en tout cas qui nous surprennent qui ne sont pas évidentes je vous ai apporté ici quelques exemples que vous pouvez voir sur le PowerPoint par exemple il nous dit qu'il va utiliser au niveau des hadiths en islam il y a la question des différentes traditions orales on a des corpus entiers de paroles du prophète sauf que parfois ces paroles-là se contredisent au sein de la tradition orale c'est un classique c'est aussi vrai chez nous on a des contradictions entre telle parole rapportée au nom du prophète et telle parole rapportée comment transiter entre ces différentes paroles qui ont a priori un impact au niveau de la loi alors on a différentes méthodes herménotiques dans la tradition musulmane l'une d'entre elles c'est ce qu'on appelle la transmission fiable c'est-à-dire qu'il faut refaire la chaîne de transmission comment cette parole comment ce hadith est arrivé jusqu'à nous et après il faut trancher en fonction de la chaîne qui nous paraît la plus fiable c'est-à-dire que si on a une chaîne bien établie d'érudits musulmans depuis le prophète qui l'ont transmis alors ça va être tel hadith va avoir la plus montée sur un autre c'est un principe qui n'existe pas chez nous et pourtant Shmuel Ben Krofni va par exemple l'utiliser pour le même sujet c'est-à-dire que lorsqu'il va lorsqu'il va prendre en fait différents commentaires du Talmud on a là-bas différentes traditions orales contradictoires différentes écoles contradictoires Shmuel Ben Krofni va utiliser ce concept-là pour essayer en fait de nous dire quelle est la tradition qui serait la plus fiable par rapport à celle qui aurait été transmise par Moïse sur le Mont-Sinai c'est quelque chose encore une fois qui est assez nouveau autre chose d'autre emprunt il va utiliser la notion de consensus juridique dont on parlait avant de Ijma pour justifier les interprétations de la Mishnah qui est beaucoup plus tardive le Talmud c'est écrit sur plusieurs siècles on a les Amorahim qui vivent au 3ème siècle 4ème siècle qui commentent la Mishnah parfois d'une façon très surprenante parfois d'une façon qui semble contredire ce qui est écrit dans la Mishnah Shmuel Ben Krofni va expliquer ça en nous disant en fait ce qui se passe là ça correspond à cette idée de consensus juridique on a les Amorahim les rabbins qui ont un consensus entre eux sur la façon la bonne interprétation d'avoir de la Mishnah et c'est pour ça que leur interprétation fait autorité même si elle semble contredire le texte originel autre chose autre élément on parle d'un livre sur le divorce en islam on a une distinction qui a priori n'existe pas vraiment chez nous qui entre un divorce révocable et un divorce irrévocable c'est à dire qu'on a une période durant laquelle le mari peut se rétracter le divorce est donné mais encore révocable chose qui n'existait pas vraiment chez nous et pourtant lui va employer les concepts et va aussi tenter d'expliquer on a un cas assez rare dans le Talmud qui nous parle d'une personne qui est dans un statut ambivalent entre divorcée et pas divorcée à cause d'un vice de forme juridique et le Shumar Ben-Rofini va comparer ça en fait à l'idée du divorce révocable en islam ce parallèle qui n'est pas évident dernier élément il va utiliser aussi les termes de charia et les termes de fiqh qui sont deux termes avec une très forte connotation évidemment islamique et il va l'utiliser aussi pour faire sa distinction entre droit révélé et droit humain dans la tradition musulmane la charia c'est le droit révélé le fiqh c'est les interprétations des juristes à travers les siècles leur façon les développements humains qu'ils peuvent faire et lui en fait il va l'utiliser je pense que ceux qui connaissent le Talmud ont compris comment pour parler de ce que nous nommes aujourd'hui dans la tradition Talmudique Midoraita et Midorabanan Midoraita ce qui vient de la Torah donc ce qui vient du droit révélé directement Midorabanan les apports des sages Allah Alakha on sait qu'une bonne partie des Alakhot de nos pratiques aujourd'hui ne sont pas des pratiques qui sont écrites dans la Torah écrite mais des développements plus tardifs et assumés des sages eux-mêmes alors est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire je dis juste que là on a vu la première partie à savoir ce qui est lié aux emprunts plutôt structurels c'est-à-dire que Shmua Ben Chofni a un emprunt structurel il va emprunter une façon d'écrire une façon de une façon de penser qui va adapter à la tradition juive on va tout de suite voir quelque chose qui est lié à des emprunts culturels et religieux mais avant s'il y a des questions ou des remarques c'est le moment d'ouvrir vos micros ok très bien alors je continue donc on va maintenant rentrer dans quelque chose d'un peu plus léger que les différentes écoles et les différents concepts du droit musulman en fait je continue avec ma volonté de vous apporter des exemples assez concrets pour qu'on puisse voir de quoi on parle et pas uniquement rester à un niveau théorique et j'aimerais en fait parler des influences culturelles que va avoir on va dire la culture la culture légale islamique sur les mœurs des juifs médiévaux et les réponses que vont tenter d'y trouver les rabbins alors je commence en en notant que c'est un domaine qui a déjà eu le droit à pas mal de recherches on a pas mal de grands noms j'ai apporté ici que trois exemples parmi d'autres trois exemples parce que le Shtomo Goetem c'était le premier le premier grand historien des juifs en terre d'islam et spécialiste de la Gnisa on ne voit pas la semaine prochaine avoir fait ce travail là ce travail de déchiffrement en fait de textes notamment de textes de la Gnisa qui n'avaient jamais été lus jusqu'à là ça a été un des premiers à écrire sur le sujet notamment des des mœurs des juifs médiévaux et l'influence islamique c'est un des premiers par exemple avoir écrit sur un sujet qu'on a déjà survolé lors de notre première de notre première session à savoir les 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 éphèbes qui on sait dans la culture dans la culture arabe en tout cas médiévale on a une certaine tolérance vis-à-vis de on va dire des rapports entre entre un maître et son élève de la poésie homo-érotique qu'on peut qu'on peut avoir vis-à-vis de de beaux jeunes hommes etc chose qu'on a vu avant donc c'est un des premiers à avoir écrit sur le sujet là comment ce thème là ces mœurs arabes infusent la culture juive l'intègrent et parfois sont critiqués par les rabbins qui tentent d'y trouver un remède par exemple sur Mogoïta et Not dans un article assez connu sur le sujet qu'à cette époque là on trouve dans les codes d'Alaha toute une liste de nouveaux interdits qui n'existent pas à priori dans la tradition telle musique comme par exemple l'interdit de s'isoler avec un jeune homme et on comprend pourquoi cet interdit est mis en place il est mis en place parce qu'il y a une nouvelle culture qui est une culture beaucoup plus permissive et forcément les rabbins tentent d'y mettre des barrières autre grand chercheur Mordechai Akiva Friedman aussi un grand spécialiste de la de la de la de la Gnisa à côté vous avez un de ses ouvrages en hébreu lui il a beaucoup écrit sur le sujet de la polygamie de la polygamie alors là aussi on sait que la tradition biblique n'interdit pas la polygamie y compris le telmud mais on sait aussi que la polygamie était en fait assez peu répandue déjà dans la Bible dans la Bible on n'a pas tellement de figures polygames et chaque fois qu'il y en a c'est un certain enjeu si on pense même au patriarche le fait qu'il prenne plusieurs femmes c'est toujours considéré comme quelque chose d'anormal Abraham prend Agar à la demande de sa femme parce qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant Yitzhak reste monogame avec sa femme Rebecca et Yacov on se rappelle de l'histoire en fait il veut une seule femme il est Rachel et il est trompé par son beau-père il a Léa bon je rentre dans les détails ce que je veux dire c'est qu'il y a ce côté assez anormal qui est aussi vrai à l'époque du telmud et en fait le moment où on a une explosion de polygamie c'est lors des premiers siècles en fait entre le 9e et le 13e siècle on a énormément de cas de polygamie qui ont été commentés par Akiva Friedman parce qu'en fait on a beaucoup de textes alariques qui nous prouvent à la fois les influences à la fois les tentatives aussi de les contourner on trouve par exemple dans la lignée du Caire il y a toute une liste de tous bottes les documents de mariage juif dans lesquels les maris s'engagent au moment du mariage à ne pas prendre d'autres femmes donc cette multiplication d'interdits souligne que beaucoup de femmes voulaient se protéger de cette possibilité là et avant leur mariage exigeaient du mari de ne pas le faire on trouve aussi évidemment des responsas des différents textes alariques qui nous parlent de mari qui transgressent cet interdit là et on trouve encore un autre sujet qui est aussi beaucoup traité par Miriam Frenkel de Mercier-Brec de Jérusalem une autre une autre une autre professeure auprès de laquelle je vis la chance d'étudier qui elle a beaucoup écrit sur le statut juridique des femmes juives à cette époque là et qui a aussi écrit sur un sujet qui va nous intéresser tout de suite le sujet de l'esclavage l'esclavage des femmes notamment alors j'imagine que ce mot surprend quelques-uns d'entre vous alors là encore on sait que l'esclavage c'est quelque chose qui existe dans la Bible on sait que le Talmud en parle aussi le légifère mais je pense qu'on n'a pas souvent conscience en fait que les juifs qui vivaient à l'époque médiévale dans les zones où l'esclavage était autorisé notamment en pays arabe avaient souvent eux aussi des esclaves alors on va parler maintenant uniquement de la région qui nous intéresse c'est-à-dire des juifs de l'époque médiévale qui vivent en terre arabe notamment on va voir tout de suite un cas en Égypte alors je note on va noter deux choses importantes avant de commencer la première c'est que les musulmans leur interdisent d'avoir des esclaves musulmans donc en général les esclaves sont les esclaves chrétiennes parce que la tradition juive leur interdit d'avoir des esclaves juifs donc si les esclaves ne peuvent pas être juifs et s'ils ne peuvent pas être musulmans la seule option qui reste c'est où des esclaves païens c'est aussi possible lorsqu'on est en Égypte ça peut être des esclaves qui viennent un peu plus au sud de régions d'Afrique qui ne sont pas encore islamisées et ça peut souvent être c'est souvent le cas des esclaves chrétiens qui viennent de l'Empire Byzantin lors de guerres etc. deuxième élément important pour notre sujet de ce soir la plupart des esclaves en tout cas dans les maisons juives sont des femmes on le sait parce que tous les textes presque tous les textes qui nous parlent d'esclaves qu'on a retrouvés dans l'Agnisa du Caire ou qui ont survécu d'une tradition juive dans les différents ouvrages qui ont été rédigés sont liés à des femmes esclaves troisième élément avant d'entrer dans le test que j'ai envie de vous montrer le troisième élément c'est qu'il faut aussi se rappeler que la loi juive légifère et limite les rapports entre maître et esclave notamment qu'est-ce qu'on peut imposer un esclave qu'est-ce qu'on peut pas lui imposer mais aussi un autre élément qui est assez intéressant et souvent oublié lorsqu'un maître achète un esclave ou acquiert un esclave d'une quelconque façon qu'il soit en faisant rentrer l'esclave dans sa maison il lui fait une sorte de semi-conversion c'est-à-dire que l'esclave est souvent trempé dans un miguet si c'est un homme il est circoncis et si l'esclave est libéré si le maître libère son esclave alors en fait l'esclave est automatiquement considéré comme juif ou juive c'est-à-dire que l'esclave est converti alors on peut comprendre la logique si on réfléchit d'une façon un peu plus ancienne à une époque où les juifs on va dire étaient souverains dans leur pays on va dire à l'époque de la Mishnah ou un peu avant un peu avant la Mishnah plutôt il y a l'idée en fait qu'un esclave appartient d'une certaine façon à la société et s'il est libéré s'il est affranchi il appartient d'une façon entière un peu on a un peu le même schéma à Rome lorsqu'un esclave est affranchi il devient citoyen romain etc donc il y a cette idée-là de conversion et vous allez voir tout de suite que c'est assez important pour nous alors ok donc avant d'arriver à l'esclavage j'avais oublié que je vous apporte un autre exemple on va tout de suite parler de l'esclavage on va retourner à l'esclavage tout de suite mais je vous apporte aussi un autre exemple que je trouve intéressant aussi lié à la question des mœurs on a en islam un concept qui n'existe pas chez les juifs qui s'appelle alors en islam aussi c'est un débat un débat entre les sunnites et les chiites les sunnites le rejettent et la plupart des chiites l'acceptent ce concept-là mais le concept en fait du mariage de plaisir ce qu'on appelle en arabe le muta c'est-à-dire un mariage temporaire je pense que tout le monde a compris l'idée une façon légale une sorte de prostitution légale c'est-à-dire que l'individu l'homme qui veut coucher avec la prostituée avec le courtisane l'épouse légalement pour une durée très limitée de quelques heures ou une nuit et par conséquent on va dire la relation sexuelle se fait dans un cadre légal chose qui n'existe pas dans la tradition juive mais là on a un élément intéressant on a différents textes juifs à cette époque-là qui s'y réfèrent et là ce que j'ai envie de montrer en fait c'est une influence un peu on va dire par opposition les juifs une bonne partie des juifs semblent se montrer assez permissifs avec cette pratique et les rabbins eux essayent de la stopper et ils essayent de la stopper en fait en tentant en fait de rattacher cet interdit-là à différentes sources bibliques chose qui n'était pas faite avant je vais apporter ici un seul exemple de sa diagone encore mais c'est quelque chose qui apparaît dans différents textes c'est encore une fois c'est plus une anecdote mais je trouve qu'elle est assez intéressante on a par exemple un verset biblique dans le Deutéronome qui nous dit je vous avais apporté la traduction de Louis II qui dit il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël il n'y aura aucun prostituée parmi les filles d'Israël j'aurais pu vous apporter Rachid Rachid lui il traduit gdécha il traduit par mouvskeret en français on pourrait dire littéralement il n'y aura aucune débauchée parmi les filles d'Israël il n'y aura aucun débauchée parmi les filles d'Israël c'est souvent compris comme une façon d'interdire ce qu'on appelle des relations volatiles un ou une célibataire qui aujourd'hui on dirait assez volage qui couche à droite à gauche etc c'est vu comme quelque chose une pratique qui est contraire qui n'est pas sainte et qui est ici décriée par la Bible ce qui est intéressant c'est que Sadia Goran va le traduire très différemment il va le traduire en faisant directement allusion à ce concept juridique de mariage temporaire et il traduit en arabe c'est-à-dire littéralement il n'y aura pas parmi les filles d'Israël des filles qui accepteront le mariage temporaire qui seront le côté qui accepte le mariage temporaire il n'y aura pas non plus d'enfants d'hommes parmi les enfants d'Israël qui accepteront de sceller un mariage temporaire donc si vous voulez ici on a ce concept complètement emprunté à l'islam chiite qui est décrié par les rabbins qui tentent en fait de le relier directement à des textes bibliques parce que la pratique se répand maintenant j'arrive à mon dernier exemple qui va être un peu plus détaillé et qui est lié comme je le disais juste avant à la question de l'esclavage et pour cela on a encore le temps c'est bien pour cela je vais vous demander de suivre avec moi on va faire on va faire un petit cours de Michna et de droit juif pour pouvoir rentrer un sujet pour bien comprendre comment l'époque médiévale va avoir un impact qui continue jusqu'à aujourd'hui sur un sujet beaucoup plus beaucoup plus connu que le sujet de l'esclavage donc on va voir en fait comment un cas juridique se transforme de génération en génération et impact et impact la création ou le discours alors je commence avec une Michna une Michna qui n'a évidemment rien à voir avec l'islam puisqu'elle est écrite des siècles avant cette rencontre-là mais qui on va voir va avoir son importance quelques siècles plus tard Michna du traité Yevamot qui nous dit la chose suivante je vais vous poser tout de suite une question donc je vous invite à suivre et on va voir quelles sont vos interprétations de ce texte-là donc la Michna nous dit la chose suivante si quelqu'un est soupçonné d'avoir eu une relation une relation sexuelle avec une esclave et que celle-ci a été libérée avec une non-juive et que celle-ci s'est convertie il ne pourra pas l'épouser mais s'il l'a épousé on ne l'oblige pas à divorcer alors je rappelle qu'a priori on sait que si une esclave est libérée elle est convertie et dans le cas de la non-juive on parle donc d'une non-juive qui après s'est convertie on dit dans les cas où un homme est soupçonné d'avoir eu une relation sexuelle avec cette esclave ou avec cette femme non-juive avant la conversion il ne pourra pas épouser cette femme-là après la conversion à votre avis pourquoi ? là je vous invite à ouvrir vos micros ou à écrire dans le chat n'hésitez pas il n'y a pas de mauvaise réponse d'ailleurs il y a plusieurs réponses et c'est probable que vous les trouvez toutes si vous tentez l'exercice qui veut tenter ? je tente allez-y peut-être le fait qu'elle se soit convertie et la condition qui fait qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est devenue juive et et qu'elle non j'arrive pas à faire le lien en fait là-dessus il manque un maillon pour y arriver je crois que c'est ce que vous vouliez dire mais on va voir si quelqu'un complète et après je l'entendrai ça quelqu'un veut essayer il y a plusieurs possibilités je suis sûr que vous en avez plusieurs en tête alors je vais essayer de compléter celle que je pense voulait proposer Hélène sur sur le cadre de la conversie je pense qu'on a cette intuition-là parce qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui que s'il épousait cette convertie-là on pourrait penser que la conversion en fait avait été motivée par le mariage c'est-à-dire qu'une femme qui est soupçonnée d'avoir eu j'imagine Hélène que c'est ça que vous vouliez dire c'est quelque chose mais en tout cas c'est une des options qui est effectivement retenue une des possibilités c'est la possibilité de on va dire qui voudrait éviter qu'on dise du mal de la conversion c'est-à-dire que cette personne a été convertie et on ne veut pas qu'on remette en question sa conversion et la laisser et en fait c'est pour protéger la convertie dans ce cas-là pour protéger pour ne pas qu'on remette en question la pureté de ses motivations alors on dit si tel homme est soupçonné d'avoir eu une vie conjugale avec cette femme avant la conversion il ne pourra pas l'épouser légalement après bien qu'a priori c'est quelque chose qui est autorisé l'autre possibilité c'est aussi le phénomène inverse qui n'est pas moins important et je pense que c'est encore plus vrai dans le cas de l'esclave c'est qu'on veut punir en fait on veut punir d'avance le fauteur c'est-à-dire que l'homme ici on veut le décourager d'agir c'est-à-dire qu'on veut le décourager alors par exemple dans la loi juive dans la halakha contrairement là je le dis déjà parce que ça va être important par la suite contrairement à ce qui se passe en droit islamique un maître n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec son esclave dans aucun cas qu'elle soit consentante ou pas c'est quelque chose qui est interdit sauf que forcément la promiscuité existe l'esclave se trouve dans la maison il y a des rapports de force etc donc on sent les risques de dérive assez évidents et cette mishnah elle peut aussi être vue comme une façon de décourager le maître en disant si tu as des relations sexuelles avec ton esclave suppose donc que cet esclave par exemple tombe enceinte et par conséquent tu voudrais la libérer pour avoir un fils légitime etc tu ne pourras pas et donc c'est aussi une forme de punition donc les deux possibilités existent ce qui est sûr on le comprend en disant la mishnah c'est qu'on est ici face à un décret rabbinique qui tente en fait c'est-à-dire qu'évidemment qu'aux yeux du droit du droit juif pur le mariage est légitime a priori mais les rabbins veulent le disqualifier donc on sait parce que la fin de la mishnah nous dit s'il l'a quand même épousé par exemple si cet homme l'a épousé parce qu'on n'avait pas conscience on l'a permis de se marier parce qu'on ne savait pas cette histoire-là qui est sortie plus tard le mariage il n'est pas annulé parce que le mariage est valable mais a priori c'est quelque chose qu'on intéresse alors quel rapport vous allez me dire avec notre sujet de ce soir et en fait le rapport avant de lire Maïmonide je vais d'abord expliquer après on va lire un texte de Maïmonide le rapport c'est qu'en fait ce qui va se passer à l'époque médiévale et Akiva Friedman que j'ai cité avant apporte énormément de textes sur le sujet notamment de manuscrits de la Guinée du Caire en fait à l'époque médiévale dans ces régions-là de l'Espagne jusqu'en Irak les juifs vont avoir beaucoup d'esclaves notamment beaucoup de femmes esclaves et forcément beaucoup de juifs vont transgresser l'interdit qui est de ne pas avoir de relation sexuelle avec son esclave ce qui va mettre les rabbins hors d'eux mais ils vont avoir bien du mal à trouver comment régler le problème on va avoir différentes possibilités à différents siècles parfois des punitions assez dures même des punitions corporelles infligées parfois aux maîtres etc. pour les empêcher sauf que là aussi il faut le dire à cette époque-là la possibilité de punir qu'ont les rabbins est assez limitée puisqu'on est quand même sous domination musulmane et ça dépend qui est le personnage mais si on est face à un riche notable juif qui a des bonnes relations avec le pouvoir un rabbin aura du mal à mettre en place une punition lourde qu'elle soit physique ou financière puisque le juif en question pourra toujours aller protester auprès du caddie local qui a priori donnera raison aux juifs puisque en islam on n'interdit pas un maître d'avoir des relations en tout cas consensées avec son esclave on va voir tout de suite en fait un cas intéressant alors cette Mishnah-là elle apparaît telle qu'elle dans presque tous les codes de loi y compris ceux qui s'écrivent en terre d'islam si on prend le code de loi de Maïmonide je ne vous ai pas apporté ce soir le texte du Mishneh Torah j'aurais pu vous l'apporter Maïmonide il va reprendre cet interdit-là tel quel il va leur rajouter quelques lignes qui sont liées au développement dans le Talmud il va dire donc il va rappeler cet interdit-là si quelqu'un est soupçonné d'avoir une relation avec une esclave non juive et qu'elle a été libérée il ne pourra pas l'épouser je vous dis aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné avant pourquoi soupçonner pourquoi on a dit dans la Mishnah s'il est soupçonné et pas si quelqu'un si on sait que cette personne a réellement eu des relations sexuelles avec son esclave alors c'est pas un détail c'est aussi quelque chose qui va donner lieu à un débat assez vaste un des arguments dans le Talmud ça va être de dire qu'en fait le problème c'est précisément si la chose est avérée on ne peut rien y faire si tout le monde le sait on a vraiment de solutions par contre si je reprends le cas de la conversie si tout le monde sait que cette femme non juive a eu des relations sexuelles avec cet homme juif avant sa conversion on ne peut plus changer grand chose à ce qui a été fait par contre si c'est juste un soupçon alors le mariage confirmerait le soupçon et en fait rajouterait une forme de médicence sur cet homme et cette femme en tout cas au niveau de leur vie intérieure c'est important parce que vous allez voir que ça va avoir un impact tout de suite donc Maïmonide lui-même reprend l'interdit tel quel et pourtant on a une lettre de Maïmonide qui a été publiée d'ailleurs beaucoup plus tardivement qu'on n'avait pas je crois qu'elle fait partie des lettres qu'on a retrouvées dans la lignes à du Caire on a toute une liste de lettres de Maïmonide autographe au passage insigné de sa main qu'on a retrouvées dans la lignes à du Caire qui aujourd'hui ont été recueillies en un tome important qui recense les responsables de Maïmonide et on a une lettre où il semble nous dire quelque chose de très différent et encore une fois c'est pas le seul en réalité je vais apporter Maïmonide parce que c'est plus connu et la lettre est assez sympathique à lire mais Akiva Freeman apporte 70 cas différents de maîtres différents etc excusez-moi de sages différents liés à la même plus ou moins aux mêmes questions alors comme souvent dans les lettres qu'on trouve dans lignes à du Caire alors c'est une lettre qui est écrit en vidéo arabe en fait ce qui se passe c'est qu'on a la question qui est adressée à Maïmonide et Maïmonide qui répond juste après c'est assez court donc on va commencer par lire la question qui est envoyée à Maïmonide la question dit la chose suivante que dit notre maître au sujet du cas suivant un jeune homme a acheté une belle esclave qui vit dans sa maison où cohabite également sa mère et trois de ses filles lui et son frère ont eu une dispute devant un juge musulman pendant le procès le frère a mentionné au juge qu'il s'idolait avec sa servante chrétienne le juge musulman a convoqué la servante et lui a demandé sa religion elle a répondu qu'elle était juive il lui a proposé d'accepter l'islam afin d'être libérée car un juif ne peut pas posséder une esclave musulmane elle a refusé le tribunal rabbinique devrait-il ordonner qu'elle quitte la maison de son maître afin d'éviter qu'il ne s'isole que notre maître nous éclaire et que sa rétribution soit doublée par le ciel ça c'est une demande à Mohamed Monite alors le cas il est intéressant parce qu'il nous dit rien que l'histoire elle nous dit déjà beaucoup de choses encore une fois c'est un des intérêts on parlait à la semaine prochaine un peu plus précisément de la Gnisa du Caire mais la Gnisa du Caire ça a été une mine d'or pour les historiens parce qu'on a toute une liste de choses comme ça à peu près des histoires des cas à l'article mais qui en fait on raconte tout on rentre on a l'impression d'ouvrir une fenêtre sur un moment de vie à l'époque médiévale donc là on est en Égypte et on a vraiment toute l'histoire en quelques lignes mais c'est assez détaillé un jeune homme qui vit avec sa belle-mère et trois de ses filles peut-être que sa femme est morte elle n'est pas mentionnée donc peut-être qu'il est qu'il est célibataire ou veuf plutôt parce que la belle-mère est là achète une esclave à la maison pour l'aider alors encore une fois l'hypothèse qu'il soit veuf elle me paraît assez probable il a besoin d'une autre femme à la maison pour l'aider peut-être qu'la belle-mère est vieille les filles sont peut-être trop jeunes donc une femme qui pourrait faire des tâches domestiques il achète une esclave ok jusqu'à là tout va bien il a un jour une dispute avec son frère ils vont voir un juge musulman soit dit en passant aux yeux de la halakha lorsque deux juifs ont un désaccord ils doivent aller au tribunal rabbinique mais souvent à travers les siècles et c'est vrai à toutes les époques les juifs eux-mêmes préfèrent aller voir un tribunal non-juif pour leur raison parce qu'ils pensent que le jugement sera plus favorable parce qu'un des partis pense que le jugement sera plus favorable etc c'est aussi un indicatif d'un certain statut social parce qu'évidemment qu'un pauvre juif dépend de la communauté etc ne pourra pas se permettre une telle chose donc là on a quelqu'un qui est riche il a un esclave il a une esclave on a aussi quelqu'un qui a un certain statut et qui ose aller chez un juge musulman c'est important parce que on comprend directement les limitations qui vont être celles de Maïmonine lorsqu'il va vouloir trancher la loi parce que s'il veut que sa loi soit appliquée que sa décision soit appliquée encore faut-il qu'elle soit réaliste alors pendant le procès on a aussi quelque chose d'intéressant il y a une dispute entre les frères et les frères en fait et un des frères mentionne que son frère s'isole avec sa servante chrétienne alors pourquoi il mentionne ça on comprend en fait dans la suite de l'histoire qu'il essaie de lui faire perdre la servante et c'est exactement ce qui se passe c'est-à-dire que le juge musulman convaincre la servante et en fait propose à la servante un échappatoire parce qu'il lui dit si tu veux tu peux convaincre sur l'islam et comme un maître juif ne peux pas avoir une esclave musulmane tu seras donc par conséquent tu seras émancipé apparemment notre esclave en question est heureuse dans cette maison-là et chez ce maître-là et en fait elle refuse on note aussi qu'elle dit qu'elle est juive c'est-à-dire qu'elle est décrite comme chrétienne par l'auteur de la question mais elle-même se décrit comme juive encore une fois c'est parce qu'il y a cette ambivalence en fait elle est à moitié convertie et elle a la conscience elle a la conscience que chez son maître elle vit comme une juive elle doit respecter les différentes règles que respectent les femmes juives au sein de sa maison donc elle la sauve comme juive le frère la voit comme chrétienne ce qu'elle a encore et donc la servante est heureuse elle veut rester chez son maître question à Maïmonide est-ce que faut-il forcer ce maître en fait à se séparer de son esclave pour éviter qu'il ne s'isole à nouveau alors si on se réfère au code de loi Maïmonide si on se réfère à la Mishnah qu'on a lue juste avant la réponse elle est assez simple oui mais on va voir que Maïmonide a une réponse un peu plus longue réponse de Maïmonide le tribunal rabbinique doit le contraindre à la faire sortir de chez lui jusqu'à là c'est la Mishnah et c'est ce que Maïmonide dit dans son code mais il nous rajoute ou sinon il pourra la libérer et l'épouser bien que cela soit assimilé à un interdit car celui qui soupçonnait d'avoir eu des relations avec une esclave ne devrait pas pouvoir l'épouser a priori alors là notez bien ce qui se passe c'est-à-dire que Maïmonide en fait est conscient de la Mishnah cite la Mishnah paraphrase la Mishnah il nous dit a priori on n'a pas le droit de l'épouser parce que celui qui est soupçonné d'avoir eu des relations avec une esclave ne devrait pas pouvoir l'épouser cependant moi je dis que oui il peut la libérer ou l'épouser donc on a quelque chose d'assez audacieux on a Maïmonide en fait qui prend qui décide contre ce qui est écrit explicitement dans la Mishnah ce qui est très rare c'est-à-dire qu'en général une Mishnah c'est une source qui fait autorité qui lui-même la cite dans son code de loi comment Maïmonide justifie cela il nous apporte une justification cependant dans ces cas-là nous avons souvent décidé que le maître pouvait agir ainsi soit dit en passant Maïmonide lui-même nous raconte que c'est des cas fréquents les cas des maîtres et leurs esclaves et là il nous donne deux raisons leur raison en est afin qu'il puisse se repentir car il vaut mieux manger la sauce que l'aliment interdit on va tout de suite expliquer cette phrase et aussi nous nous appuyons sur les enseignements des sages qui disent lorsque la Torah est annulée il faut agir pour Dieu il convient donc de l'encourager avec douceur à l'épouser dans le cas contraire il faut fixer une date à laquelle il devrait la renvoyer alors je vais expliquer les deux phrases que j'ai mis ici en italique parce que c'est deux citations et après je vais essayer d'expliquer ce qui se passe dans cette réponse et pourquoi elle est importante non seulement pour l'époque mais aussi pourquoi elle est importante pour les développements postérieurs de la halacha la première phrase il vaut mieux manger la sauce que l'aliment interdit donc c'est une phrase du Talmud qui comme vous comprenez nous parle des lois de la cache-route des aliments permis et interdit et dans le Talmud on a différentes hypothèses notamment l'hypothèse que personne pour des raisons diverses et variées doit manger quelque chose d'interdit parce que cette personne est malade parce que cette personne n'a rien d'autre à manger etc et le Talmud nous dit dans ces cas-là c'est un coût de temps qu'on peut même entre deux choses interdites il y a toujours une hiérarchie c'est pas pareil de manger je sais pas de manger la sauce les accompagnements d'un bœuf bourguignon si le bœuf n'est pas qu'à chair que de manger le morceau de viande lui-même il faut non manger la sauce que l'aliment interdit si on prend cette phrase-là et qu'on l'adapte au cas précis ce que nous dit Maïmonide c'est qu'en fait il faut minimiser les dégâts certes les sages et je rappelle que c'est un interdit de la Mishnah des sages et non pas de la Torah les sages ont interdit d'épouser l'esclave lorsqu'on est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec elle mais nous dit Maïmonide on a interdit beaucoup plus grave c'est quoi ici l'aliment interdit c'est qu'en fait c'est les relations sexuelles elles-mêmes c'est-à-dire que ce maître-là tant qu'il continue à avoir des relations sexuelles avec son esclave il transgasse un interdit de la Torah directement lui permettre de libérer son esclave et de l'épouser c'est certes contraire à la loi rabbinique mais au moins ça permettrait de normaliser l'affaire au niveau de ce qu'on pourrait appeler la loi écrite elle-même de la loi de la Torah donc nous dit Maïmonide il vaut mieux manger la sauce que l'aliment interdit il vaut mieux transgresser un interdit des sages plutôt que de le laisser dans un état de transgression continue d'un interdit d'ordre de la Torah deuxième argument qui va dans le même sens lorsque la Torah est annulée il faut agir pour Dieu alors ça c'est une phrase très intéressante du Talmud et l'usage qu'en fait Maïmonide n'est pas moins intéressant c'est une phrase qui est une paraphrase inversée des psaumes qui nous dit et la saute la chème aferu toratecha et en fait c'est un verset qui se lit de deux façons ce que le Talmud souligne littéralement c'est-à-dire qu'on peut lire et la saute la chème aferu toratecha c'est-à-dire lorsque il faut agir pour Dieu lorsque ta Torah est annulée c'est-à-dire que lorsque les gens profanent la Torah il faut agir pour Dieu il faut venir défendre la loi et la religion on peut aussi le lire de la façon inverse il faut parfois agir pour Dieu quitte à annuler une partie de la Torah et c'est évidemment comme ça que ici Maïmonide dit cette phrase-là et la cite autrement dit ici pour encore une fois la même idée on se permet d'annuler un principe qui est écrit dans la Halakha afin d'agir afin de sauver en fait l'essentiel on agit pour Dieu ici on abolit un interdit rabbinique afin de sauver l'essentiel il nous dit Maïmonide il faut donc l'encourager avec douceur à l'épouser pour l'éviter à continuer à vivre de cette façon-là et dans le cas contraire s'il refuse malgré tout alors il devrait quand même la renvoyer qu'est-ce qui est intéressant ici qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer on va tout de suite voir des développements à l'achat plus tardif à cause de cette réponse-là mais en fait on a quoi on a ici en fait une pratique juive une pratique du peuple juif des populations juives qui se répand très rapidement à cette époque à cause de l'environnement musulman c'est-à-dire que le droit musulman autorise les maîtres à avoir des relations sexuelles avec leurs esclaves je ne sais pas encore dans les détails mais l'enfant qui naît de la relation il a un statut aussi alors que ce n'est pas le cas dans la l'achat etc beaucoup de maîtres juifs se montrent permissifs ont des esclaves et vivent avec elles et les rabbins face à ça en fait réalisent que l'application stricte de la loi telle qu'elle a été fixée par la Mishnah elle les mène vers une voie sans issue pourquoi ? parce que la plupart en fait faire du jusqu'au bouddhisme ça mènera juste en fait à l'acceptation du fait que de très nombreux juifs vivent avec leurs esclaves sans s'en cacher et par conséquent en fait on va dire dénigrent ouvertement la halakha et fragilisent le cadre de la communauté puisqu'on ne peut pas les forcer réellement à s'en séparer et par conséquent dans ces cas-là dit Maïmonide mais disent aussi beaucoup d'autres rabbins c'est encore une fois un cas c'est une réponse de Maïmonide parmi beaucoup d'autres à cette époque-là on se permet un changement on va changer une règle de la halakha encore une fois une règle qui est inscrite dans la Mishnah c'est pas rien on va la changer pour tenter de limiter les dégâts pour en fait tenter on pourrait dire aussi de cette façon-là pour tenter d'adapter d'une certaine façon la halakha au cadre du droit musulman qui lui était plus permissif et qui en fait de fait était adopté par la plupart des juifs environnants et aussi validé d'ailleurs par les pouvoirs en place je m'arrête là s'il y a des questions et après je vais expliquer pourquoi cette réponse-là parmi d'autres en fait va avoir un impact beaucoup plus tardif y compris sur notre époque alors je prends dans le chat oui alors cette façon de voir de Maïmonide est très pragmatique alors tout à fait et là je le dis en parenthèse c'est aussi quelque chose d'intéressant il y a toujours en fait une différence assez marquée entre les codes de loi et la littérature des responsables et ce qui est intéressant chez Maïmonide c'est qu'on a les deux Maïmonide il a écrit un code de loi il a aussi écrit des réponses générales et ce qu'on voit en fait entre les deux les codes de loi ils énoncent la loi de façon générale de façon absolue ils ne rentrent pas dans les détails ni dans les exceptions alors que lorsqu'on lit une réponse à l'archique que ce soit celle de Maïmonide qu'on vient de lire ou des réponses beaucoup plus tardives en fait il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant puisqu'on s'adresse à une personne donnée à un moment donné dans un contexte donné et le rabbin dans ce cas-là tient compte du contexte et essaie de comprendre en fait quelle est la meilleure attitude à avoir quel est le meilleur décret à émettre pour en fonction de la personne en fonction des besoins de la communauté à ce moment-là en fonction de l'époque etc chose qui n'est pas faite dans un code de loi dans un code de loi il y a un côté un peu plus on va dire beaucoup plus absolu et général et c'est intéressant en fait il faut souligner il faut souligner parce que je pense qu'on a aussi ce mauvais défaut notamment à notre époque de trop se baser sur les codes de loi et d'oublier la littérature des responsables on appelle la jurisprudence à la RIC qui en fait est souvent la plus importante lorsqu'on prend des grands décisionnaires c'est-à-dire un très récent comme le raveur d'Israël décédé il y a quelques années qui est un grand décisionnaire lui-même lorsqu'il tranche la loi se base beaucoup plus sur des textes de responsables que sur des codes de loi parce qu'on a toute une jurisprudence qui lui permet justement de en fait de 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 proposer une application concrète de la loi dans un contexte donné qui est beaucoup plus pragmatique et pertinente souvent qu'une citation du Choukhanarour qui j'ai envie de dire qui est une sorte de qui sera très binaire c'est-à-dire que on l'accepte ou non et si on prend ce cas-là de chez Maimonide je pense que le maître aurait dit j'ai assez de puissance je suis assez important pour me permettre de ne pas écouter le rabbin on va voir qu'est-ce que le rabbin va faire en fait le rabbin il ne peut pas faire grand-chose merci pour cette remarque je trouve que c'est important c'était l'occasion de noter cette différence est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour vous m'entendez oui tout à fait oui j'avais deux questions en fait la première c'est que là vous donnez différents exemples concernant des mœurs sous des pratiques qui vont être soit prendre un peu des écarts ou prendre des libertés ou transgresser la loi et puis vous nous expliquez comment finalement les rabbins vont essayer de trouver des compromis par rapport à ces questions-là et ma question c'était est-ce que dans les compromis enfin tous les domaines où il y a pu y avoir des questions comme ça qui se sont posées est-ce qu'il y a des analyses un peu transversales sur qu'est-ce qui guidait le compromis c'est-à-dire qu'est-ce qui est-ce que par exemple c'était le degré de transgression est-ce que c'était l'acceptabilité parce que là vous en avez parlé un petit peu aussi de l'acceptabilité des positions qui pouvaient être prises est-ce qu'il y a des traits communs dans je ne sais pas si c'est clair ce que je demande dans les positions qui pouvaient être prises par rapport à toute une série de questions et ma deuxième question c'était par rapport à tout à l'heure Shmuel Ben-Hofni par rapport à tout ce que vous avez dit je me demandais quelle a été la réception en fait parce que vous vous parlez de tous ces emprunts qui ont été faits et quelle a été la réception de ces travaux parmi ses pairs et parmi la communauté merci beaucoup pour les deux questions je commence par la dernière merci de la souligner parce que j'aurais dû le mentionner tout seul Shmuel Ben-Hofni je l'ai apporté parce que c'est justement un exemple révélateur c'est quelqu'un dont le statut est extrêmement important au sein de donc à son époque au sein de ses pairs il va créer ce nouveau genre des monographies on va beaucoup lui emprunter c'est à dire que beaucoup vont le suivre en fait dans cette façon d'écrire on sait aujourd'hui que Shmuel Ben-Hofni a beaucoup influencé Maïmonide lui-même donc Maïmonide j'ai pas besoin de vous raconter son importance au sein du monde juif tant dans ses travaux théologiques que dans ses travaux à l'Afrique et Shmuel Ben-Hofni le simple fait qu'il appartenait donc au Guéonime en fait appartenait à cette époque-là à l'élite dirigeante c'était la figure une des figures les plus importantes du monde juif de son époque qui était consultée par l'ensemble des communautés juives et qui a donc laissé un impact sur toutes ces communautés-là mais même ses travaux à lui alors pas tous il y a des travaux qui sont moins connus mais en tout cas certains de ses travaux à l'Afrique étaient extrêmement répandus et utilisés donc ça c'est pour la deuxième question pour la première alors la question je l'ai comprise mais c'est une question qui est passionnante et qui demanderait des développements extrêmement longs je vais juste me contenter de dire deux choses d'abord qu'on a un niveau plus universitaire il y a aujourd'hui quelques auteurs alors surtout en hébreu parfois en anglais mais pas en français malheureusement qui s'intéressent à ces questions-là j'en cite deux on a Dziwiz Dohar qui a beaucoup écrit sur on va dire les raisonnements dans l'écriture des réponses-là notamment chez les maîtres séfarades et alors lui il essaie de faire quelque chose il pense qu'il y a une différence entre les séfarades et Ashkenaz c'est un sujet qui est débattu mais il a écrit son sujet il a quelques livres en anglais et donc Dziwiz Dohar pour ceux qui sont intéressés et un autre une autre personne encore une fois un contemporain Maos Kahana qui lui aussi a beaucoup écrit alors lui beaucoup plus sur des maîtres Ashkenaz notamment du 17e 18e siècle a beaucoup plus écrit pareil sur les raisonnements à l'arrique ce qu'on peut dire de façon générale chaque maître chaque figure diffère chacun a ses propres règles ses propres traditions etc. on a des figures beaucoup plus on va dire pragmatiques que d'autres beaucoup plus souples que d'autres on n'est pas surpris mais grosso modo d'une façon générale les grands décisionnaires qui n'écrivent pas des codes mais des responsables sont en général tiennent compte en général de la communauté à laquelle ils s'adressent c'est à dire c'est quelque chose de beaucoup plus dialectique qu'un code de loi qui par définition se veut universel et général alors que là on veut donner une réponse pour une communauté donnée en tentant quand même de trouver une solution pour cette communauté là et on est en conscience que souvent la loi on va dire la loi générale ne serait ou inapplicable ou inaudible pour telle ou telle communauté et donc on va chercher ces adaptations comme ça des maïmonides ici mais en fait alors s'il y a une autre question je la prends et sinon je je conclue avec un exemple justement beaucoup plus contemporain ok alors en fait cette question c'est très bien parce qu'elle m'emmène à un autre sujet mais qui est lié à cette réponse de maïmonide en fait ce que je vais vous montrer et je trouvais que c'était intéressant à souligner c'est qu'on a ici en fait un code de jurisprudence c'est-à-dire que maïmonide en faisant ça et comme c'est maïmonide alors lui écrit pour son contexte à son époque et on a expliqué le contexte et l'importance en fait de l'environnement de l'environnement musulman dans le cas de maïmonide mais en écrivant une telle décision on l'a justifié en telle qu'elle l'a justifiée avec ses deux arguments il vaut mieux manger la sauce que l'alimentaire dit etc en fait maïmonide crée un cas de jurisprudence qui peut influencer des siècles plus tard et c'est exactement ce qui s'est passé on a aujourd'hui un sujet extrêmement débattu au sein de toute la communauté juive qui n'est évidemment pas le sujet de l'esclavage qui n'existe plus mais je vous rappelle que la Mishnah parlait de deux sujets qu'elle mêlait ensemble en fait qui nous paraissent très différents à un niveau social mais au niveau structurel il y avait le même raisonnement on nous parlait de l'esclave libéré on nous parlait aussi de la femme convertie et on nous disait là-bas un homme soupçonné d'avoir eu une relation sexuelle avec une femme non juive ne pourra pas l'épouser même si cette femme s'est convertie on a souligné tout à l'heure c'était notamment proposé par Hélène on a souligné qu'une des raisons à cette Mishnah pourrait être qu'on veut éviter de remettre de remettre en question la pureté de la conversion on veut peut-être punir le mari pour on veut peut-être empêcher les futurs hommes d'avoir des relations sexuelles avec des femmes non juives en se disant après je l'épouserai etc et la Mishnah leur dirait faites les choses dans l'ordre d'abord cette femme doit se convertir après épouser-la etc donc on a soulevé toutes ces hypothèses-là et en fait un des sujets les plus débattus à notre époque je crois que c'est le sujet des conversions en vue de mariage un sujet assez vaste qui est aussi un sujet très moderne c'est un sujet qui commence à la fin du 19e siècle parfois au milieu du 19e siècle en France en Allemagne on va dire les zones où les juifs ont été émancipés en premier pourquoi c'est un nouveau sujet pour deux raisons d'abord parce que c'est un sujet qui sous-entend des rapports des rapports socio-fréquents entre juifs et non-juifs pour qu'il y ait des mariages mixtes pour qu'il y ait des couples mixtes qui se forment et pour qu'ensuite le conjoint accepte de se convertir pour faire plaisir à son conjoint juif et aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait à travers les siècles les conversions étaient presque toujours interdites on a traduit aux juifs de convertir que ce soit en terre chrétienne ou en terre musulmane et évidemment qu'un juif n'avait pas le droit de convertir une femme musulmane ou une juive à un homme musulman et c'était aussi vrai en terre chrétienne jusqu'à l'émancipation encore une fois le premier pays c'est la France qui va émanciper les juifs et qui va aussi créer un droit civil et donc permettre l'idée même de conversion et jusqu'à ce moment-là le problème ne se pose pas or au XVIIe siècle c'est aussi le moment où cette réponse de Maïmonie va refaire surface et va intéresser les rabbins je vous ai apporté un seul exemple mais je trouve que ça n'est pas assez révélateur c'est un exemple en fait d'une figure qui s'appelle le raf Reim Ozer-Grodinsky qui est considéré comme un des grands maîtres du judaïsme ultra-orthodoxe alors lui-même vivait en Europe de l'Est au début du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui c'est considéré comme un des maîtres les plus importants du judaïsme ultra-orthodoxe et vous allez voir qu'il est alors ça va vous rappeler un peu le genre de la question de Maïmonie c'est une autre une autre réponse à l'arrique donc on envoie une question à ce rabbin-là question qui a été publiée dans son recueil de responsable qui s'appelle Achiezer donc on va voir la question et sa réponse vous avez soulevé une question concernant une non-juive qui a contracté un mariage civil avec un juif aux Etats-Unis et qui souhaite maintenant se convertir vous êtes tenté d'accepter cette conversion car le refus pourrait la pousser à se convertir probablement sur la réformer cependant vous hésitez car le raf Pozen adopte une position plus stricte surtout dans le cas d'une conversion motivée par le mariage d'autant plus si les personnes ne prévoient pas excusez-moi ne prévoient pas d'observer les mises votes après sa conversion donc ici on a un autre cas Rodinsky raconte le cas apparemment c'est un rabbin américain qui vient consulter donc un rabbin sûrement originaire d'Europe de l'Est lui-même qui vit donc aux Etats-Unis au début du XXe siècle la question des marrages humains qui s'oppose déjà d'une façon assez intense là-bas et envoie donc une missive à la figure qui a ses yeux fait autorité en Europe de l'Est le rafraï Mozart Rodinsky et il lui raconte qu'il est face à un cas en fait on imagine que le juif en question pris dans sa synagogue ou en tout cas est dans son quartier et ce juif là est déjà marié civilement à une femme non-juive et maintenant souhaite la convertir et il est face à un dilemme d'un côté il sait que en général on refuse des conversions motivées par le mariage on va voir juste après qu'on va citer Maïmonide et Shohanarour qu'on aurait pu citer la Mishnah mais en fait on cite les deux codes de loi important qui effectivement valident cet interdit là et d'un autre côté il se dit si je ne convertis pas moi-même cette femme là en fait ce qui va se passer c'est que évidemment que l'homme ne va pas se séparer d'elle si on parle encore une fois du côté pragmatique de la question ici la possibilité que de dire à cet homme là c'est pas bien ce que tu as fait c'est pas toi de cette femme là il va trouver une femme vive évidemment que c'est pas envisageable c'est même pas soulevé par aucun des partis mais là il y a un autre problème aussi un peu plus concret lié aux affaires politiques de la communauté juive américaine à cette époque je crois aussi jusqu'à aujourd'hui si je refuse la conversion ce qui va se passer c'est qu'elle va probablement se convertir chez la synagogue voisine la synagogue réformée et on comprend aussi le sous-entendu non seulement on aura perdu un fidèle puisque ce fidèle là ira sûrement à partir de ce moment là à la synagogue voisine en plus ces enfants qui naîtront seront considérés comme juifs par le mouvement réformé mais pas par nous etc donc toute une liste de problèmes qu'un rame orthodoxe pourrait vouloir éviter donc le problème est posé et regardez la réponse de Rodinsky alors j'ai pas tout apporté mais j'ai apporté ce qui était important pour nous alors au début j'ai apporté un extrait où il nous raconte la chose suivante il nous dit que alors au début il commence en disant qu'à priori la conversion et qu'à priori c'est que dans ce cas là il faudrait refuser la conversion il cite la Mishnah il cite Maïmonide il cite Shukhanaruch etc et il nous rappelle qu'à priori cet homme là n'aurait pas le droit d'épouser si la femme est convertie il n'aurait pas le droit de l'épouser puisqu'il l'a à priori il a vécu avec elle avant il nous dit cependant après la révolution donc ici il fait allusion à la révolution soviétique puisque lui il vit en Europe de l'Est en fait il raconte ici alors il répond à un rabbin américain mais lui dit je constate qu'il y a un changement chez nous aussi en Europe de l'Est et ce changement là me fait réfléchir différemment au sujet après la révolution qui a eu lieu durant la grande guerre il a soudainement été permis de convertir c'est à dire que l'état a permis de convertir jusqu'à là jusqu'à la révolution russe soviétique excusez-moi on ne pouvait pas dans l'Empire russe les justes n'avaient pas le droit de convertir des chrétiens c'était interdit par la loi donc là les soviétiques on a ils sont athées laïcs etc donc au début ils permettent les conversions on instaure aussi le mariage civil la question se pose à plusieurs reprises pour des couples mixtes mariés civilement où la femme souhaite se convertir et élever ses enfants dans le judaïsme de plus on me signale que si la conversion n'a pas lieu le mari risque de devenir apostat dans ce cas peut-on convertir cette femme a priori donc ce que fait ici Kordinsky c'est qu'il nous dit ce problème là en fait je l'ai chez moi ici d'une façon différente c'est pas exactement la même chose mais c'est que on a beaucoup de gens qui sont mariés civilement la femme veut bien se convertir et si on refuse la conversion ce qui va se passer c'est que le mari va juste s'éloigner encore un peu plus voire même devenir apostat c'est-à-dire peut-être qu'il va lui se convertir au christianisme ou autre chose en tout cas il va s'éloigner il va couper les ponts avec la communauté et nous dit Kordinsky j'ai trouvé un argument en faveur de cela dans une réponse de Maïmonide concernant un juif et sa servante cependant il n'est pas clair si cette réponse concerne uniquement un homme suspecté avec sa servante ou également une convertie quoi qu'il en soit il semble que puisqu'elle ne le quitterait pas même si elle ne l'est pas convertie on ne peut pas affirmer qu'elle se convertisse uniquement pour l'épouser c'est pourquoi si le tribunal est cible que c'est nécessaire on peut adopter une approche plus flexible et procéder à la conversion etc. donc je vous apporte juste ce cas-là mais en fait c'est un cas parmi beaucoup d'autres et Kordinsky va avoir un certain impact ce que je voulais vous montrer c'est comment la jurisprudence qu'a fait Maïmonide va influencer un sujet extrêmement répandu à notre époque en fait clairement à notre époque le sujet des conversions lorsqu'il est débattu que ce soit les conversions en vue de mariage les conversions lorsqu'on est déjà marié etc. lorsqu'il est débattu on apporte souvent les décisionnaires apportent très souvent cette réponse de Maïmonide et ici ce qui est intéressant c'est que si vous voulez on a un impact évidemment très indirect mais c'est-à-dire que Maïmonide lui réagit à une pratique qui est liée à la société musulmane environnante crée une jurisprudence pour tenter de trouver une réponse à un problème donné à son époque mais en réalité à partir du moment où il fait cette jurisprudence là cette jurisprudence devient indépendante du contexte comme souvent dans les textes juridiques le contexte ici on peut laisser de côté c'est-à-dire que Grodinsky lui n'a pas conscience des enjeux qui sont liés aux droits musulmans qui sont liés à l'environnement etc. lui ce qui l'intéresse c'est juste l'argument de Maïmonide il nous dit cet argument-là de Maïmonide en fait il me semble pertinent pour mon cas aussi et pourquoi on peut le transposer créer le même interdit sur les deux cas c'est-à-dire sur l'homme qui vit avec sa servante l'homme qui vit avec une femme non juive dans les deux cas ne peut pas l'épouser après la conversion et en fait ici ce que je trouve sympathique c'est qu'on a si vous voulez ce changement cette transmission qui est certes indirect mais qui en fait impacte jusqu'à aujourd'hui les débats toujours brûlants du monde juif qui ne sont plus les mêmes que ceux de l'époque médiévale mais qui restent comme souvent liés aux questions de mariage aux questions de relations entre personnes de cultures différentes de religions différentes etc ça c'est quelque chose qui change beaucoup moins c'est beaucoup plus stable dans la nature humaine et les rabbins tentent d'y répondre à travers les siècles chacun à sa façon mais en fait avec des raisonnements souvent assez similaires alors je m'arrête là pour ce soir s'il y a des questions ou des commentaires n'hésitez pas et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier cours on va parler de la Gnisa du Caire et un peu aussi des influences entre théologie musulmane et théologie juive je ne sais pas encore de qui mais peut-être du fils de Maïmonie d'Abraham Ben Arambam qui était influencé par les soufis peut-être de Bahia Ben Pakouda qui était lui aussi influencé par les soufis mais ça on en parlera la semaine prochaine on va parler de la Gnisa du Caire